Est-ce que les grandes catastrophes écologiques vont être la forme que prendront les révolutions politiques à l'avenir, d'après vous ? Monsieur Demorand, il est bien probable que ce soit le cas. Les événements climatiques extrêmes, par exemple, provoquent déjà des catastrophes que l'on aperçoit à peine. C'est-à-dire, lorsqu'ici il y a une sécheresse, lorsque là-bas il tombe de l'eau dans des quantités incroyables, les gens quittent la Terre, et ensuite, quand ils quittent la Terre, figurez-vous que les frontières, elles ne savent pas où c'est. Et ils n'en ont rien à fiche. Donc ils passent d'un pays à l'autre, ils vont là où les malheureux peuvent arriver à survivre, déstabilisant toutes les structures politiques. On peut imaginer ce que, de tout mon cœur, je ne souhaite d'aucune façon et ne veux pas annoncer. Mais la France est quand même le seul pays du monde qui a été capable d'aller mettre un réacteur nucléaire en amont du fleuve qui sert sa capitale. Et de mélanger les centrales nucléaires avec les usines chimiques dans toute la vallée du Rhône. Et d'installer des centrales nucléaires sur des failles sismiques. Clairement, vous savez comme moi, que nous ne sommes pas capables, à l'heure à laquelle nous parlons, de faire face à une catastrophe de cette nature si elle venait à advenir. Nous ne ferions pas mieux que les Japonais, c'est-à-dire absolument nuls. Or nous, nous sommes un petit territoire malgré tout. Et nous sommes suréquipés. Par conséquent, il faut arrêter tout ça. Et je suis d'accord avec vous pour dire que les politologues de notre temps ne voient pas assez l'impact direct du changement climatique sur toutes les structures sociales. Merci.